Bon, une fois que nos sketchs de départ sont faits, nos esquisses, excusez, on va commencer à créer notre objet. Je vais cacher les sketchs pour que ça soit moins chargé un petit peu, donc je vais garder juste les principales et on va y aller. On va commencer à nouveau surface. Je vais extruder la partie du dessous. Je vais commencer par le dessous. Vous voyez, comme ça, et ensuite, je vais, avec ce sketch-là, je vais découper la première surface pour vraiment garder, avoir vraiment le dessous de ma selle. Chose à remarquer, c'est bien important quand j'ai créé le sketch de départ, il ne faut pas que la courbe aille vers l'extérieur. Ça veut dire que quand j'ai créé mon sketch, j'y ai mis vraiment une contrainte selon Z. Dans ce cas-là, je pense que c'était vertical pour être sûr qu'elle ne va pas à l'extérieur. Même chose à l'avant pour avoir une belle surface. Donc, j'ai créé le dessous ici. Maintenant, on va commencer à créer le dessous. On va se servir de celle-là. Moi, la façon que j'aime bien faire, c'est extruder celle-là, mais on va l'extruder dans l'autre sens. C'est une surface qu'on va se servir au niveau de la construction. C'est-à-dire qu'elle a uniquement pour nous aider à construire l'objet. Elle ne fera pas partie intégrante de l'objet. Elle est là juste pour nous aider. C'est-à-dire qu'à partir de cette surface-là, on va partir des autres surfaces. On va lui donner des contraintes de départ avec celle-là. C'est une façon de faire. J'aurais pu ne pas la créer et garder uniquement le sketch, mais moi, j'aime bien visuellement avoir cette surface-là. Ensuite, on va créer nos profils au niveau de... Dans le fond, là, on a cette ligne-là, qui est vraiment la base de la selle. On a cette ligne-là, mais ça nous prend les profils en tant que tels. On va les créer. J'avais déjà créé quelques plans pour nous aider à l'avant et à l'arrière. Et on va simplement créer des esquisses sur ces plans-là pour nous donner des courbes-guides au niveau de la selle. Ça fait qu'on va y aller avec une spline. On peut la créer n'importe où dans l'espace. Et ensuite, on vient la relier. Ah! Avant ça, je vais tout simplement cacher mon esquisse. Pourquoi je cache mon esquisse? Parce que je veux vraiment m'attacher à la surface et non au sketch. Parce que ça se peut que, quand le logiciel calcule à 5, 6 décimales après les régules, bien, ça se peut qu'il y ait une petite variante au niveau du sketch et de la surface. Donc là, je suis sûr et certain que je vais toucher à la surface. Même chose ici. Pour prendre les deux, on touche le point, contrôle, l'aligne et il nous donne les contraintes qu'on peut lui mettre. On va y aller avec des points de rencontre. Ensuite, allons-y. Mettons des contraintes. Dans ce cas-là, je vais lui donner selon l'horizontale. Donc, il va sortir vraiment horizontale. C'est une bonne relation versus celle-là qui sort à l'horizontale aussi. Donc, il devrait avoir une belle continuité. Donc, ici, sur l'autre bout, je vais faire un petit peu la même chose, sauf que ça va être vertical. Pour être sûr que ça sort bien droit. Que ma courbe, exemple, si je lui enlève la relation, pour être sûr qu'elle ne sort pas vers l'extérieur. Tu sais, en mettant une contrainte de verticalité, bien, je suis sûr et certain qu'elle ne sort pas vers l'extérieur. Là, on peut regarder si la shape est adéquate. La shape, je la trouve peut-être un petit peu comme ça. On va y aller comme ça. On y va vraiment à l'œil, étant donné qu'on n'a pas d'autres données. Je vais créer la même chose au niveau de... Il y en a beaucoup qui vont dire pourquoi il me crée... Pourquoi pour prendre une esquisse 3D? Personnellement, j'aime mieux les esquisses standards. Pourquoi? Parce qu'on a plus de contrôle dessus. C'est-à-dire, une esquisse 3D, on n'a pas de contrôle nécessairement au niveau du Z. Tandis que, quand on prend une esquisse standard, on est sûr qu'on est sur un plan. Donc, personnellement, je trouve qu'on n'a plus de contrôle. On va refaire le même stratagème. Même chose. Mais ici, on va sortir vers la verticale. Ah! La shape, déjà au départ, elle n'est quand même pas pire. Et voilà. Allons-y comme ça. Ça me plaît. Allons-y. Maintenant, on peut commencer à construire la surface principale. J'aurais pu donner encore plus de courbes. Et on va voir la façon d'en ajouter. Je vais prendre une surface lissée. Avoir un profil de départ. Profil d'arrivée. Et maintenant, on va y arriver avec nos courbes. Et voilà. On a une surface qui a pas mal d'allure. Ici. Autre chose d'important, je disais que les sketchs étaient une des choses les plus importantes. Aussi, ce qui est important, c'est la façon dont les surfaces s'attachent entre elles. Ici, exemple, on va prendre la courbe guide 1. On va regarder. On va lui donner un vecteur de direction. Et on va la faire sortir vraiment selon le plan de dessus. Pour être sûr que, justement, qu'elle sorte pas vers l'extérieur ou qu'elle entre vers l'intérieur. Puis, au niveau de la rête 2, qui est celle-là. Je vais lui dire que je veux que je sois tangent à la surface. Il me highlight la face, donc il va se mettre une tangente. Donc, je vais être sûr que je vais avoir une belle continuité entre les deux. J'accepte tout ça. Et voilà, j'ai quand même une surface qui a de l'allure. Exemple ici, je voudrais avoir un petit peu plus de contrôle sur la surface. On va cliquer sur la surface. Bouton de droite. Ajouter une section de lissage. Et vous voyez, il va nous créer une esquisse à l'endroit où je le veux. Vous voyez ici, j'aimerais ça que ça sorte un petit peu plus comme l'autre. Ça fait que j'accepte ça là. Vous voyez, au lieu d'avoir deux courbes guide, je suis rendu avec une troisième. Et cette courbe-là, je peux l'éditer. C'est une spline directement. On voit le symbole de spline ici. Donc, je vais lui donner encore des contraintes. Normalement, vous devrez l'avoir parce qu'on a mis une contrainte au niveau de la surface, mais pourquoi pas en ajouter. Et on va essayer de, on va augmenter un petit peu ça là. Et on va le faire augmenter un petit peu plus comme ça. On va voir ce que ça va nous donner. On voit qu'il y a, personnellement, je trouve qu'il y a une meilleure transition. On va voir ce que ça va nous donner au niveau de la surface. Vous voyez, ici, ça sort un petit peu pointu. Regardez, vous voyez, il y a une grosse concentration là, donc, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai un meilleur contrôle ici, mais ici, ça sort pas comme je veux. C'est pas grave. On peut venir, simplement, ajouter, encore une fois, une section de vissage. On va venir à ce niveau-là, ici. Vous voyez, on voit très bien, donc, ça sort pas bien. Fait qu'on va venir recontrôler ça. Pour ça, on peut vraiment contrôler à la perfection nos surfaces. On va venir la planer un petit peu. On va la faire sortir un petit peu de plus, poursuivre un peu plus là-haut. On voit qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu. Et on va voir ce que ça donne. Ah, un petit peu mieux. On va remettre les ébrures. Ah, vous voyez, il y a moins de concentration, ici. Fait que ça sort quand même assez bien. Fait qu'on a une belle surface. Voilà, les ébrures.